Musique Bonjour mes petits chats, je suis ravie de revenir vers vous avec le nouveau patron Wear Limonade pour cette nouvelle année 2016, il s'agit du trench Vanda Alors Vanda c'est un trench qu'on a voulu complètement mou mais libre à vous de l'imaginer dans un tissu qui se sait un peu plus une laine épaisse ou une gabardine, enfin vraiment éclatez-vous j'ai hâte de voir vos résultats et vous allez voir il n'y a absolument rien d'insurmontable Musique On va commencer par épingler les deux pièces du dos, les pièces numéro 3 sur votre patron et vous allez poser les deux grands dos l'un sur l'autre, endroit contre endroit et puis vous allez piquer au milieu à 1 cm car je vous le rappelle les valeurs de couture des patrons Wear Limonade sont d'un centimètre donc vous allez piquer sur toute la longueur du dos vous allez ouvrir la couture à l'aide de votre fer à repasser vous pouvez aussi la coucher sur un des deux côtés ensuite vous allez voir il y a des crans sur toute la partie haute du dos c'est cette partie là qu'on va assembler avec l'empiècement du haut du dos il y a trois plis de chaque côté, c'est très simple, il vous suffit en fait de poser le premier cran sur le second puis de les laisser tranquilles et ensuite d'attraper le troisième cran et de le poser sur le quatrième et exactement la même chose le cinquième sur le sixième mais ce n'est pas la peine de tous les superposer sinon vous risquez d'avoir un accordéon une fois que vous avez préformé ces plis, épinglez-les puis passez sous la machine pour maintenir vos plis on appelle ça une couture morte, c'est un petit peu triste mais c'est comme ça vous allez repasser les plis pour bien les aplatir et ensuite on va passer à l'assemblage de l'empiècement du dos et du dos plissé il vous suffit de poser endroit contre endroit la partie numéro 2 et la partie numéro 3 puis d'épingler et de piquer à 1 cm vous repassez votre couture, vous pouvez coucher la couture vers le bas une fois que vous avez fait vos coutures et repassé c'est aussi le moment de gancer la couture de l'empiècement du dos et celle du milieu dos donc maintenant nous allons laisser tranquille le dos nous allons passer maintenant au devant, la pièce numéro 1 on va faire mon étape favorite à chaque fois c'est sur l'envers du vêtement que vous allez fermer la pince cette fois-ci la pince sur le devant se trouve au niveau de l'encolure elle sera cachée dans le revers du col vous pouvez l'épingler et ensuite la passer à la machine repassez bien votre pince et c'est toujours mieux de la coucher vers l'ouverture du vêtement et n'oubliez pas de répéter cette opération de fermer l'autre pince pour l'autre partie du vêtement vous allez prendre vos fonds de poche vous en avez 4 et vous allez les poser endroit contre endroit au niveau de l'entrée des poches sur la ligne du côté des pièces 1 et 3 vous me dites mais où ça ? normalement vous avez dû faire des crans qui se trouvent sur votre patron papier vous auriez dû les reporter sur votre tissu vous allez venir placer les poches endroit contre endroit et les épingler ensuite vous allez passer le tout sous la machine et piquer à 1 cm ouvrez bien vos coutures puis vous allez poser les deux devants sur le dos de votre trench endroit contre endroit puis vous allez épingler toute la silhouette de votre trench sauf évidemment les emmanchures et le bas du vêtement une fois que vous avez fait ça vous allez passer le tout sous la machine et faire une piqûre à 1 cm et à la fin vous allez venir coucher vos coutures vers l'intérieur du vêtement comme ça vos poches seront bien placées il est toujours temps de faire un petit break et de commencer à gancer ses coutures car si vous le faites à la toute fin vous allez voir il y a vraiment du boulot et nous c'est à ce moment là que nous avons décidé de poser le biais sur toutes nos premières coutures n'hésitez pas au moment du choix de votre biais de vous amuser un petit peu vous pouvez choisir un biais complètement contrastant ou un coordonné si vous êtes un peu frileux mais rien ne vous empêche de vous éclater à l'intérieur d'autres vêtements ce sera ce détail là je pense qui fera toute la différence on passe aux manches donc sur le patron il s'agit des pièces 5 et 6 sur la pièce numéro 6 il y a une pince alors cette pince elle sert à quoi ? et bien en fait ça sert à avoir un galbe un peu plus sophistiqué à la manche et cette pince vous n'êtes pas obligé de la faire alors je vous explique pourquoi au moment où vous allez assembler les deux parties de cette manche il y aura de l'embut donc je ne la conseillerai pas à des débutantes nous allons passer directement à l'étape sans pince car avec le tissu que nous avons choisi j'ai peur de vous perdre en route vous allez poser endroit contre endroit la pièce numéro 5 et 6 donc le devant et le dos de la manche et vous allez les assembler en les épinglant évidemment et en faisant une piqûre à 1 cm en haut et en bas une fois que vous avez fait ça on va passer au poignet pour la finition de la manche rien de très compliqué vous allez préformer un ourlet de 3 cm alors si vous voulez vraiment faire les choses bien vous pouvez aussi gancer le poignet de votre manche une fois que vous avez préformé à l'aide du fer à repasser vous venez piquer à la machine pour fixer la finition et maintenant nous allons assembler la manche et le corps du vêtement pour cela vous allez insérer la manche dans l'emmanchure endroit contre endroit et épingler en faisant bien coïncider les coutures du milieu de la manche et l'épaule et le dessous de la manche et la ligne de côté et puis pour vous aider vous avez des crans et les deux crans qui se trouvent sur la courbe de l'emmanchure correspondent en fait au devant du vêtement donc une fois que vous avez fait cela vous allez venir épingler et s'il y a de l'embu on ne panique pas on va vous montrer un petit truc donc vous allez en fait passer deux fils de fronce ou un seul selon votre tissu qui va partir du haut du premier cran et qui va aller jusqu'au cran du dos et donc vous allez tirer vos fils de fronce de façon à ce qu'en fait la quantité de tissu soit répartie de façon uniforme au niveau de l'emmanchure maintenant que vous avez monté vos deux manches vous allez prendre les pièces 7 et 8 qui forment la propreté donc vous allez assembler au niveau des épaules et piquer à 1 cm, repasser et évidemment retourner passons au col donc le col c'est les pièces numéro 4 qui se trouve sur votre patron vous allez superposer endroit contre endroit les deux pièces et attention vous allez piquer uniquement la partie la plus courte de votre col en fait c'est la partie qui se retrouvera dans le milieu de votre nuque je vous dis ça parce que moi j'ai épinglé le mauvais côté évidemment donc ne faites pas la même erreur que moi et puis vous pouvez vous reporter en fait sur la propreté ou le patron et vous allez voir que les courbes coïncident parfaitement je vous rappelle que le col en fait c'est quand même 4 parties parce qu'il y a pour l'intérieur et pour l'extérieur du vêtement donc reprenez votre propreté et maintenant nous allons fermer la pince du col donc c'est la pièce numéro 7 et exactement comme pour le devant vous allez en fait fermer la pince qui se trouvera à l'intérieur de votre vêtement qui se trouvera en fait être la jonction avec votre col et votre propreté maintenant que vous avez fermé la pince vous allez assembler le col à votre propreté puis vous allez repasser et ouvrir les coutures et vous allez faire exactement de même avec le col et le vêtement une fois que vous avez assemblé les cols aux vêtements et à la propreté vous allez venir appliquer endroit contre endroit les deux cols propreté et vêtement épingler puis piquer alors là je vous fais ça en vitesse accélérée mais évidemment ça prend un petit peu de temps de tout épingler en tout cas la propreté au vêtement alors prenez votre temps et n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles en tout cas au niveau des arrondis je vous conseille de commencer par le milieu de votre col puis de faire coïncider tous les coins et après répartir toutes vos épingles il va falloir retourner la propreté sur le vêtement donc avant toute chose, crantez les pointes qui se trouvent en bas de votre trench retournez et c'est aussi le moment où vous pouvez poser un biais sur toute la propreté pour vraiment bien finir votre pièce une fois que vous avez fait ça repassez évidemment votre travail et vous allez prendre les pièces numéro 11 qui formeront votre ceinture pour la ceinture vous allez voir elle est très longue donc on s'est dit que pour économiser votre tissu on allait la faire en deux parties et vous allez venir assembler les deux parties de votre ceinture qui se trouve exactement au milieu de cette dernière donc assembler les endroits contre endroits sur le milieu du dos repasser et ouvrir la couture pour les angles vous allez retourner endroit contre endroit épingler et piquer à 1 cm mais n'allez pas plus loin vous allez retourner les coins à l'aide d'une paire de ciseaux replier en deux la ceinture en faisant entrer 1 cm de valeur de couture sur toute la longueur de la ceinture puis piquer pour fermer complètement votre ceinture ensuite vous allez préparer les passants enfin vous commencez à avoir l'habitude c'est très simple il vous suffit de replier trois fois dans la longueur piquer à la machine les passants 5 cm au-dessus de l'entrée des poches on a oublié une petite étape c'est de faire l'ourlet il est sur 3 cm donc soit vous faites un pli soit vous gansez toute la partie basse de votre trench vous venez piquer à 2,5 cm sur tout le bas de votre vêtement et n'oubliez pas de broder votre petite étiquette Whirlimonad et tadaaaan tatatatataan et n'oubliez pas de partager toutes vos créations avec le hashtag Whirlimonad je vous embrasse et je vous dis à dans un mois